Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de nom de domaine et on va vraiment faire le tour de la question parce que l'objectif c'est de trouver un nom de domaine quand on a un problème, quand on ne trouve pas le nom de domaine qui nous correspond parce que tout simplement il est déjà pris, il est déjà réservé et on est vraiment dans l'embarras. Alors regardons ensemble quelles solutions on va pouvoir imaginer pour quand même avoir un nom mémorable pour son projet. C'est parti ! Alors tu n'as peut-être pas encore de projet web mais peut-être que tu as déjà un projet en tête, tu as déjà un nom, une entreprise, un business mais c'est donc important de déjà faire son petit tour sur internet, sur la toile pour voir si le nom de domaine est déjà libre parce que si tu crées tout ton matériel print, toute ta communication et que seulement après avoir fait tout ça, tu fais tes recherches de nom de domaine tu risques de tomber sur une tuile, c'est-à-dire que ton nom de domaine risque peut-être d'être déjà pris parce que oui, dans ce domaine c'est premier arrivé, premier servi. Alors le but ce n'est pas d'acheter toutes les extensions, tous les non-domaines qui soient liés, ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, pas question non plus d'acheter spécialement toutes les extensions. Alors si tu es en France, le plus intéressant c'est d'acheter le .fr. Donc c'est important de prendre l'extension qui correspond au pays de ton entreprise, tout simplement parce que Google va passer en revue, en fonction de la localisation, les sites qui correspondent à l'extension tout simplement du pays. Donc il va toujours les favoriser, donc c'est important de le savoir. Alors bien sûr le .com c'est le Saint Graal, c'est ce que tout le monde souhaite avoir, mais donc s'il n'est plus disponible, ça c'est vraiment un problème mineur. Le but alors c'est de prendre l'extension qui correspond au pays de ton activité. Alors avant de commencer l'article, j'ai un petit sondage à te proposer et justement je voulais savoir si toi tu étais plutôt du style tête baissée à justement préparer tout et puis voir un peu si ça fonctionne sur internet, ou plutôt du style à tout rassembler, tous les éléments que tu vas pouvoir mettre ensemble pour vraiment faire une stratégie de communication, de nom entière pour que tu puisses avoir le nom que tu souhaites. Alors soit tu fais partie de l'équipe 1, soit l'équipe 2, dis-moi dans les commentaires de quelle équipe tu fais partie. Alors au sommaire aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un nom de domaine, on va voir ensuite quels sont ses rôles, on va voir aussi 10 étapes pour bien choisir un nom de domaine et avoir vraiment un nom de domaine qui soit remarquable. On va voir ensemble aussi que faire quand le nom de domaine est déjà appris et donc là je vais te proposer 4 solutions pratiques et faciles que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors un nom de domaine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est comme une adresse, sauf que c'est une adresse internet. Alors comme tu pourras avoir le nom de ta rue avec le code postal, le numéro de la maison, ici un nom de domaine c'est plus court et ça termine par l'extension .com.fr.be bref en fonction du pays dans lequel tu te situes et aussi pour lequel tu auras envie d'acheter le nom de domaine. Donc le nom de domaine c'est assez simple mais tu vas pouvoir l'utiliser sur ton site internet bien entendu mais ça va être aussi l'extension qui va se trouver sur ton adresse e-mail donc tu auras ton prénom, le nom de domaine et puis le .fr, .com, etc. Mais c'est aussi le nom que tu vas utiliser sur les réseaux sociaux donc tu vas pouvoir vérifier, il va falloir vérifier sur les réseaux sociaux s'il est libre il va falloir vérifier si l'adresse e-mail est libre et donc de ce fait le nom de domaine et donc c'est tout un écosystème qu'il va falloir mettre en place avant même de se décider sur un nom et donc on va voir ensemble étape par étape comment faire en sorte d'avoir le nom parfait qui corresponde à ton projet. Alors pourquoi il va falloir choisir un bon nom de domaine ? Et bien une des raisons principales c'est que le nom doit être facile à retenir alors il faut savoir qu'aujourd'hui on est hyper distrait on est bombardé de publicité chaque jour et donc avoir un nom qui soit remarquable, facile à retenir et bien va vraiment faire la différence pourquoi ? Et bien pour justement booster le bouche à oreille alors tu as sûrement entendu parler du bouche à oreille c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure donc c'est pas quelque chose qui fonctionne au départ mais il s'avère que c'est une des manières les plus puissantes pour trouver des nouveaux clients et donc autant mettre toutes les chances de l'autre côté en ayant un nom de domaine qui soit facile à retenir pour que justement à l'avenir ce bouche à oreille puisse être ultra puissant dans la vie réelle mais aussi sur les réseaux sociaux et sur internet grâce au référencement naturel alors le nom de domaine va vraiment être un bon moyen pour montrer que tu es professionnel que ton projet est sérieux parce que le nom de domaine une fois que tu l'auras acheté et donc on va voir ensemble par quelles étapes tu vas devoir passer avant de choisir et comment acheter le nom de domaine mais donc ça va montrer que tu es un professionnel et aussi ça va te permettre de protéger ta marque parce que acheter un nom de domaine comme je te le disais au début de l'article c'est vraiment premier arrivé, premier servi donc autant acheter directement le nom de domaine qui te convient et de faire la suite du projet donc si c'est un gros projet web tout ça peut se faire plus tard l'hébergement aussi il ne va pas falloir l'acheter au début donc vraiment c'est un petit investissement un nom de domaine il faut savoir que ça coûte entre 7 et 10 euros par an ça dépend de l'hébergeur ça dépend de l'entreprise à laquelle tu vas acheter le nom de domaine mais ça coûte entre 7 et 10 euros par an et donc c'est l'hébergement qui coûte plus cher mais rien ne t'oblige à acheter directement l'hébergement alors par exemple tu prends OVH tu vas sur leur site tu regardes si le nom de domaine est libre et puis bien sûr il va te proposer de prendre l'hébergement adéquat tu fais suivant tu dis tout simplement de passer l'option et tu finalises l'achat avec une facture qui va tourner aux alentours des 7-10 euros et bon là tu peux être sûr que le nom de domaine t'appartient c'est bon il est à toi tu peux dormir sur tes deux oreilles alors ensuite tu vas pouvoir acheter les extensions donc les .com, les .fr, .be ça je t'encourage à le faire si tu as l'intention de le faire par la suite autant le faire dès le début et là il y a des packs promotionnels qui vont te permettre d'acheter 4-5 noms de domaine avec chaque fois l'extension qui va pouvoir être adéquate et donc tu vas avoir une seule facture annuelle avec chaque fois le renouvellement de ces noms de domaine donc là la facture va être un peu plus importante mais rien ne sert de 100 privés autant directement les avoir comme ça c'est fait après c'est pas pour ça que tu vas avoir de meilleurs résultats mais ça va juste te permettre de bloquer le nom de domaine pour que d'autres personnes ne puissent pas acheter le même nom avec peut-être une extension qui t'intéresserait à l'avenir imaginons que tu te développes à l'international et là du coup le .com, le .be, le .fr tu auras besoin de tout ça et donc c'est intéressant alors on va voir maintenant donc les 10 manières pour choisir un nom de domaine parfait alors il y a 10 points que j'ai détaillés sur l'article que je t'invite à les lire donc l'article se trouve sur mon site internet et donc il y a cette vidéo qui vient complémenter mes explications mais bien sûr je mets sur l'article des liens directs que tu vas pouvoir cliquer et accéder aux différentes plateformes dont je parle alors le premier point c'est choisir les bons mots clés et donc là c'est un petit exercice qu'il va falloir effectuer c'est un brainstorming de différents mots clés alors ça consiste tout simplement à prendre une grosse feuille de papier ça peut être une feuille à 4 ou un cahier et tu vas inscrire une trentaine voire une cinquantaine de mots liés à ton secteur alors là si tu veux l'inspiration je t'invite à aller regarder sur internet de surfer un peu sur différents sites d'aller voir dans un dictionnaire de voir les images dans Google Images bref de faire toutes tes recherches le but du jeu c'est de rassembler une cinquantaine de mots que tu vas pouvoir utiliser pour ton futur projet une fois que tu auras rassemblé ces différents noms de domaine tu vas pouvoir utiliser des plateformes comme j'ai noté là Panabi, DomainWheel, Ungrabbit et donc c'est quoi ces domaines ? ce sont des générateurs de mots et de noms alors ils vont peut-être te sortir n'importe quoi mais ça va toujours t'aider à ouvrir un peu ton champ de vision et à t'inspirer parce qu'en mettant tous les mots clés que tu auras choisis donc là il faut peut-être combiner 2-3 mots clés soit 2-3 mots clés je dirais et il va te générer un mot qui soit plus court, plus concis qui va combiner les noms alors il y a des plateformes qui sont vraiment basiques mais il y a des plateformes un peu plus intelligentes donc je t'invite à tester les 3 et tu vas pouvoir trouver un mot plus facilement trouver un nom qui va ressembler au secteur et au projet que tu aurais envie de développer alors c'est important de choisir un nom unique alors imaginons qu'on prenne l'exemple de Flickr alors Flickr c'est une plateforme web et réseau social d'image en fait et Flickr au début quand il a démarré le mot Flickr anglais comporte un E donc ça s'écrit F-L-I-C-K-E-R tandis que eux leur marque c'était Flickr donc sans le E, tout simplement le R et le problème c'est que les gens entendaient la marque à la radio ou sur les réseaux sociaux et essayaient de taper sur leur téléphone Flickr avec le E et arriver sur une page d'erreur une page 4, la fameuse page 404 ou même une page inexistante parce que le site n'existait tout simplement pas la page 404 c'est plutôt quand le site existe mais que c'est une mauvaise page donc je ne me prends pas au mot je me suis juste trompé mais donc c'est important de savoir trouver un nom qui soit fonctionnel au niveau pluriel au féminin, au masculin et donc vraiment essayer de trouver un mot qui soit facile à retenir et unique qu'on ne puisse pas se tromper avec des variantes qui pourraient venir pirater notre idée de départ alors c'est important aussi de choisir un nom court et donc le point 3 c'est tout simplement trouver un nom court et qu'est-ce que c'est un nom court ? c'est un mot ou un nom qui dispose entre 7 et 10 caractères 7 et 10 pourquoi ? parce que c'est statistique et tout simplement ça permet d'être retenu facilement au-delà de 7 et 10 lettres je pense que le mot devient plus compliqué à retenir et des combinaisons pourraient être mal perçues mal retenues donc on pourrait vraiment dérouter la personne qu'on a en face de nous si on va au-delà du nombre de lettres qui est de 7 caractères ensuite il va falloir bien sûr faire ces tests donc je t'invite à en parler autour de toi et de leur demander de l'écrire après une seule écoute et donc si tu remarques qu'il y a des erreurs des mauvaises perceptions du nom et bien ça veut dire que ton nom n'est pas unique ça veut dire que ton nom est un peu trop long n'est pas assez concis n'est pas assez réfléchi et donc tu reviens alors à la case départ et tu recommences tes recherches donc c'est important d'avoir un nom de domaine qui est assez court c'est important aussi de savoir c'est que, alors là c'est statistique mais il paraît que Google apprécie les mots pleins donc si tu as un trait d'union entre les mots et donc c'est une solution à mon avis qui va pouvoir convenir dans certains cas mais sache que Google préfère les mots pleins les mots concis donc sans ce trait d'union entre donc il vaut mieux choisir un nom qui soit complet donc là c'est sûr que le trait d'union est à éviter alors c'est aussi compliqué par exemple quand tu as une adresse email que tu dois chaque fois dire trait d'union entre les deux mots tout le monde ne va pas avoir ce réflexe là et donc du coup ça peut porter à confusion et c'est assez embêtant donc il vaut mieux éviter ça ensuite on va voir qu'un mot doit être intuitif et donc quand je dis intuitif je prends l'exemple de Hotmail c'est Hotmail tout de suite vient à l'esprit un hébergeur d'adresse email ou une société de plateforme email et donc effectivement Hotmail c'était un des premiers qui en a découlé par la suite Gmail iCloud c'est Cloud et le i de Apple qui est utilisé devant iPhone, iMac, etc et donc Cloud, iCloud c'était pour leur service de Cloud mais donc auparavant il y avait ça aussi pour Hotmail, Gmail, etc alors ça ne marche pas pour tout d'ailleurs aussi je donne l'exemple de Webflow et donc Webflow voilà on parle de Web quoi on ne parle pas d'autre chose mais ça peut marcher pour d'autres éléments donc imaginons quand on prend l'exemple de Amazon au départ Amazon c'était tout simplement il vendait en ligne des livres et aujourd'hui 15 ans après il vend plein de choses et donc son objectif à lui était simple c'était de créer le plus gros site internet e-commerce au monde comme l'Amazon qui est le plus grand fleuve au monde et donc il a clairement créé le plus grand e-commerce au monde et donc même si Amazon ne veut pas directement dire vente de produits sur e-commerce et bien on imagine quand même Amazon la grandeur et l'amplitude que c'est devenu aujourd'hui alors ce qui est intéressant aussi c'est de réfléchir à un nom qui n'existe pas donc un nom de domaine que tu vas inventer que tu vas imaginer et donc là on peut prendre l'exemple par exemple de investissement immobilier ou immo-invest et donc effectivement quand tu entends immo-invest je sais pas toi mais tout de suite on retient le mot et on comprend également que ça parle d'immobilier et d'investissement et donc rien ne sert d'écrire entièrement investissement immobilier on peut tout simplement imaginer un nouveau mot qui veut dire immo-invest et donc là je reviens à l'exercice précédent où on a mis les différents mots clés et où les générateurs ont imaginé des mots et aussi il faut à un moment donné manuellement faire ces tests et imaginer un mot qui soit percutant facile à retenir et qui soit innovant et nouveau donc je t'invite à chercher vraiment un mot qui soit simple, efficace et nouveau en même temps ensuite on va pouvoir aussi voir au côté praticité donc là t'en ai déjà touché un petit mot c'est qu'aujourd'hui plus de 50% des visiteurs se font sur appareils mobiles donc il y a les tablettes qui sont déjà assez grandes mais il y a beaucoup plus petits comme les smartphones et donc d'où l'intérêt d'avoir un mot qui soit déjà facile à écrire sur un smartphone parce que déjà il doit être facile à retenir et puis facile à écrire pour que ce soit mémorable parce que sinon si imaginons tu fais une publicité un jour à la radio et que tu veux vite noter le nom de domaine sur ton téléphone et bien il va falloir que ce soit bien écrit directement qu'il n'y ait pas de faute que ce soit court, concis, facile à écrire pour éviter de perdre des visites perdre des futurs clients ce serait vraiment dommage que ça t'arrive une des choses auxquelles il faut bien sûr penser c'est le droit d'auteur alors rien ne sert de s'inspirer des grands pour décliner des noms qui vont pouvoir convenir pour toi imaginons OVH tu décides de créer une agence web et tu vas t'appeler sitewebovh.com c'est pas top déjà après oui les gens vont tout de suite savoir que tu crées des sites web et que tu as peut-être un lien avec OVH mais c'est justement ça le problème c'est que c'est trop proche d'une marque qui est déposée OVH c'est sûrement une marque déposée aujourd'hui vu la taille de l'entreprise et donc tu risques d'avoir une lettre d'avocat un email te disant de tout simplement arrêter l'activité ou changer de nom et donc ce serait vraiment dommage de faire tout ce travail pour au final devoir tout changer parce que justement on soit poursuivi pour des droits d'auteur qui appartiennent à une autre entreprise ça ce serait vraiment dommage je voudrais vraiment que tu évites cette situation alors pour justement mettre en pratique les 8 exercices qu'on vient d'effectuer il y a un site qui est vraiment génial ça s'appelle NameCheck et donc contrairement à ce que tu pourrais imaginer ça s'écrit pas NameCheck donc C-H-E-C-K c'est namechk.com tout simplement et donc là de nouveau ils ont choisi d'enlever les quelques lettres mais heureusement aujourd'hui ils sont assez connus donc on les retrouve et sur l'article de blog j'ai mis le lien direct donc tu risqueras pas de te tromper parce que si tu écris NameCheck tu es sur un site tout à fait différent et donc c'est vraiment pas l'objectif et donc namechk.com tu vas visiter ce site et ce site qu'est-ce qu'il te propose ? il te propose d'indiquer le nom que tu auras choisi et il va directement te proposer toutes les déclinaisons pour les réseaux sociaux et te dire aussi si le nom de domaine avec les extensions est déjà appris oui ou non regardons ensemble tout de suite comment ça fonctionne donc je vais ouvrir une nouvelle page et imaginons que je prenne l'exemple de Amazon donc Amazon je vais chercher et là tout de suite il y a quelques extensions qui fonctionnent donc le IEO fonctionne at us voilà tout ça mais bien sûr le .com est pris net, org, etc. est déjà pris et donc là du coup tu vas pouvoir voir aussi par rapport aux réseaux sociaux si tu vas pouvoir créer un page Facebook ou un compte sur Facebook ou une chaîne sur YouTube ou Twitter, Twitch, etc. alors il y a vraiment toutes les il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plateformes qui sont tu vas pouvoir tester et tu vois que on passe du rouge quand c'est vraiment indisponible au noir quand tu peux oublier le mot et puis donc le rouge c'est quand il y a trop de redirection celui-là c'est pas disponible et le vert ça veut dire que c'est libre tu peux y aller et donc là en fonction de ton nom imaginons IMO Invest on va reprendre le mot qu'on avait pris là tout de suite et bien là tu vois que tu as plus de possibilités avec les extensions tu vas pouvoir créer ta chaîne YouTube tu vas pouvoir créer ta chaîne Twitch mais par contre Facebook tu peux oublier Twitter etc. tu peux oublier donc voilà il faut bien faire attention de faire ces tests donc là je t'invite à aller tester ce site parce qu'il est vraiment pratique continuons donc notre article parce qu'une fois que tu auras trouvé une fois que tu auras fait tes recherches ta stratégie de mot et que tu auras trouvé un nom et que tu auras fait le test sur Namecheck je t'invite donc à aller acheter le nom de domaine et le réserver parce que comme je te le disais au début de l'article c'est premier arrivé premier servi donc il est temps d'aller acheter le nom de domaine alors ça n'empêche qu'il ne faut pas acheter spécialement l'hébergement avec tu vas pouvoir juste acheter le nom de domaine aujourd'hui et peut-être un an plus tard acheter le nom de domaine acheter l'hébergement qui correspond et donc voilà aujourd'hui ça serait donc pour toi un petit investissement de 7 à 10 euros et par la suite tu pourras prendre l'hébergement et c'est d'autant plus vrai si tu travailles sur Webflow parce que tu vas pouvoir profiter de l'hébergement Webflow donc c'est Webflow qui s'occupe de l'hébergement donc pas besoin de prendre un hébergement en plus tu prendras la formule hébergement Webflow adapté à ta demande à ton projet et donc en quelques clics tu vas pouvoir connecter ton projet Webflow à ton nom de domaine que tu auras acheté ailleurs mais donc aujourd'hui voilà imaginons et donc le titre de l'article c'est bien sûr de savoir que faire quand il s'agit que son nom de domaine soit déjà pris et donc je vais te proposer 4 solutions qui vont te permettre de t'aider à choisir un nom de domaine qui puisse être toujours le tien sans être pour autant trop une copie d'un nom de domaine existant et donc là de nouveau cette solution c'est vraiment le cas critique où tu as trouvé un nom tu as déjà peut-être fait imprimer des cartes de visite et où vraiment c'est vraiment le nom qui te faut tu n'as rien trouvé d'autre si tu as l'occasion de changer de nom je pense que c'est intéressant d'imaginer un nouveau nom mais donc si ce n'est pas le cas regardons ensemble les 4 solutions alors la première solution c'est de choisir une extension alors tu vois l'extension c'est le point on a dit qu'il y avait le point fr le point com etc mais il y a des extensions qui sont de deuxième niveau et donc ça s'appelle les TLD ce sont des domaines de second niveau et donc là non les TLD sont les domaines de premier niveau mais il y a aussi les domaines de second niveau donc ça veut dire .design .agency .donuts .bruxelles .paris enfin il y en a vraiment une multitude dans le monde et donc tu peux choisir plein d'extensions originales pour justement matcher avec le secteur avec le projet que tu aurais envie de lancer donc il ne faut pas spécialement s'arrêter si le point com est déjà pris tu vas pouvoir choisir aussi un autre domaine avec une extension originale et donc tu peux pour ça être vraiment super créatif et au niveau SEO donc comme je le disais au début de l'article si tu es en France vaut mieux privilégier le .fr si tu es en Belgique vaut mieux privilégier le .be etc alors si tu as trouvé un nom ou une combinaison de mots qui devient intéressante et que quand même le nom de domaine est pris tu vas pouvoir y apporter une petite variante là j'ai pris l'exemple de flow design qui est déjà pris et en ajoutant tout simplement le L et le grec flowly design qui est joli qui est facile à retenir qui est pratique qui est voilà je pense que c'est un bon nom tu vas pouvoir utiliser cette variante avec un nom qui est vraiment le tien et qui devient libre et ou sur name check du coup tout sera au vert et donc tu es libre et maître de ce nom de domaine pour ton projet donc je pense que ça c'est déjà une bonne chose donc rien ne sert de s'arrêter si les deux combinaisons que tu as trouvées sont déjà prises tu vas peut-être pouvoir rajouter une petite variante supplémentaire très courte qui va tout simplement donner ce petit peps en plus cette petite touche qui va pouvoir bien fonctionner alors là bien sûr il va falloir être créatif donc l'idée de choisir une petite phrase qui va pouvoir se combiner en nom et bien il va falloir s'ouvrir l'esprit vouloir il va falloir être créatif c'est pour ça que au début je te disais de faire un exercice avec une feuille où tu vas noter une cinquantaine de mots et bien rien ne sert de s'arrêter au premier il faut parfois dormir là dessus parfois y réfléchir quelques jours voire des semaines en parler autour de toi pour essayer de trouver un nom qui soit vraiment remarquable et mémorable donc il faut pour ça être créatif mais suis quand même la règle des 7 à 10 caractères maximum pour toujours avoir quelque chose de concis alors quand il s'agit de choisir un nom de domaine il est aussi possible de choisir un nom de domaine qui soit peut-être expiré donc il se peut que tu utilises un nom qui a déjà été utilisé alors là juste fais attention parce qu'il y a des bases de données qui peuvent être trouvées donc là je t'ai mis deux adresses que tu peux aller visiter et il s'agit de sites internet qui vont te donner une base de données de noms de domaine qui ont été déjà pris mais dont le nom de domaine a été expiré pour X raisons alors sache quand même que c'est intéressant de faire attention parce qu'il y a des noms de domaine qui ont une notoriété déjà passée sur Google et donc cette notoriété elle est toujours présente tout simplement il y a Google qui a comptabilisé les pages il y a d'autres entreprises qui ont peut-être redirigé les visiteurs vers ce site internet et donc toi si tu rachètes ce nom de domaine qui a existé auparavant et qui dispose d'un page rank bien spécifique avec un historique qui est encore comptabilisé par Google et bien si c'est positif tant mieux pour toi si c'est négatif tant pis pour toi parce que tu vas être commencé avec déjà une position qui soit vraiment en dessous des positions traditionnelles donc il faut savoir que quand tu commences avec un nom qui n'existe pas du tout on commence à zéro et puis on commence à monter 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 en position mais là si tu commences avec un nom de domaine qui est déjà pénalisé c'est bien dommage mais tu risques d'avoir plus de difficultés à créer cette notoriété sur la toile donc en conclusion j'ai envie de te dire que la principale chose qu'il faut retenir c'est que le nom doit être simple efficace facile à retenir facile à écrire et qui soit mémorable donc facile à retenir pour tout un chacun que ce soit à la radio que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit lors de tes rencontres professionnelles lors d'événements par exemple il faut que le nom match il faut que le nom soit enregistré directement aujourd'hui comme je te le disais on est super distrait on a beaucoup de publicité on est vraiment bombardé tout simplement et donc il faut trouver quelque chose qui soit clair concis et facile à retenir je t'ai proposé aussi le name check pour aller tester si le nom est encore disponible dans les réseaux sociaux sur les noms de domaine etc donc vraiment prends le temps de bien réfléchir si tu as des questions ou besoin de conseils n'hésite pas à m'envoyer un petit message à répondre le petit questionnaire qui se trouve juste en dessous du blog et de laisser un commentaire parce que les mésaventures j'en entends régulièrement et donc c'est toujours compliqué de trouver une solution quand son nom de domaine est déjà pris alors qu'on a peut-être déjà fait toute une communication toute une recherche tout un travail déjà en print et donc trouver le nom de domaine c'est vraiment une des priorités mais encore faut-il faire cette recherche cette stratégie avant d'acheter ce nom de domaine j'espère que cette vidéo t'a plu on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo je te dis à plus tard salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501